Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui sur la volaille parfaite pour Noël. Au début je voulais appeler cette vidéo comment faire une pintade au barbecue mais en fait tout simplement que ce soit n'importe quelle volaille, que ce soit de la dinde, du chapon, une pintade ou un poulet tout simplement le processus est strictement identique si vous voulez le faire au barbecue donc il va y avoir différentes étapes, une cuisson au thermomètre évidemment pour ne pas se tromper, pour avoir la cuisson vraiment parfaite mais on va faire une vidéo un petit peu plus technique aujourd'hui qui répertorie vraiment l'ensemble des éléments que l'on peut faire très facilement à la maison pour avoir vraiment cette volaille qui soit fondante, qui soit absolument pas sèche qui sur un long temps au barbecue soit vraiment hyper savoureuse, légèrement fumée avec une peau bien croustillante allez je vous explique les différentes étapes mais avant il va falloir faire un plan de jeu que je vais vous détailler maintenant allez on va venir faire notre plan de jeu, donc c'est assez simple hop je déroule ici ok alors plan de jeu cette année le réveillon que ce soit le 24 ou le 31 c'est le jeudi soir donc le jeudi on va dire qu'on va faire un repas donc là le 24 ou le 31 on va faire un repas la volaille il faut qu'elle soit servie à 22h le temps de faire donc là on va mettre volaille service ça bam c'est le temps de faire l'apéro etc je vais venir mettre la volaille au barbecue à 20h donc ici je mets cuisson c'est à dire que 19h30 je vais allumer le barbecue je vais pouvoir commencer à faire aussi une injection donc ça c'est facultatif donc je mets une petite étoile voilà mais ça veut dire que du coup le mercredi 23 ici il va falloir que je laisse ma volaille pendant 24h au frigo pour qu'elle soit bien sèche donc je vais venir mettre à 20h ici frigo voilà et là je vais venir préparer l'injection parce qu'il faut qu'elle soit bien froide parfait sachant qu'il faut 12h de saumur donc du coup je vais pouvoir créer à 8h le mercredi 23 la saumur donc comme ça première étape ça aura 12h de saumurage 24h de séchage le temps d'allumer le barbecue bon ben là on est déjà pas trop mal sur votre plan de jeu évidemment ce qu'il va falloir prendre en compte c'est le temps de cuisson le temps là vous voyez c'est une pintade qui doit faire 1,7 kg moi j'avais prévu à peu près 2h ce qu'il se dit de manière générale que ce soit une dinde, une pintade, un chapon, etc si elle n'est pas farcie parce que la différence c'est que l'air circule différemment sur une volaille qui est farcie et qui n'est pas farcie si c'est pas farcie ça va cuire généralement un petit peu plus rapidement prévoyez 13-15 minutes pour 500g alors que si elle est farcie c'est plutôt 15-17 minutes toujours pour 500g donc à vous de calculer en fonction vous voyez moi je suis bien sur environ 2h aujourd'hui la cuisson de la volaille va être faite avec cette sonde de température la sonde Mithit Plus de chez Mastrad donc c'est vraiment la toute dernière nouveauté alors c'est une sonde de température qui est sans fil je vous l'avais déjà présenté dans des vidéos précédentes donc c'est ce stylo que l'on va pouvoir insérer dans la viande jusqu'à cette partie là et la nouveauté avec le Mithit Plus c'est que les informations vont être transmises ici au relais Bluetooth qui va considérablement augmenter la portée la distance de réception pour transmettre les infos je vais tout vous expliquer dans cette vidéo sur l'application le barbecue de Rapha ici je vais dans le deuxième onglet calculatrice à ce mur et donc ici il va me falloir environ 2500ml donc 2,5 litres ici on va laisser un pourcentage de sel à 6% on va faire 5% aujourd'hui donc voilà je sais qu'il va me falloir 125g de sel 50g de sucre et ensuite on met ce que l'on veut comme épices donc voilà on va déjà préparer ça alors mon petit conseil c'est de venir mettre les 125g de sel et le sucre dans par exemple 500ml d'eau que je porte à ébullition et ensuite je rajoute les 2 litres ça va permettre de refroidir plus facilement je mélange bien et je vais pouvoir laisser refroidir ça donc là il faut vraiment que ce soit bien frais donc moi je vais laisser une nuit dehors tout simplement pour que je puisse plonger mon aliment directement dedans ne plongez surtout pas l'aliment dans une saumure chaude ça favoriserait vraiment la prolifération bactérienne allez on va pouvoir commencer donc ici ma saumure est bien frais vous voyez 8 degrés ça descend elle va être environ à 7 degrés donc il reste un petit peu de sel au fond on mélange bien comme ça et on va pouvoir plonger du coup la pintade ici à l'intérieur alors voilà moi j'ai pris une belle pintade fermière la belle rouge enfin tout ce qu'on veut hop on mélange bien ça une fois qu'on a la pintade ici vous voyez elle est vraiment super jolie je vais pouvoir la plonger à l'intérieur donc voilà il faut bien que ça émerge totalement et on va pouvoir mettre ce que l'on veut donc généralement moi mon petit conseil c'est puisqu'on va la farcir enfin ça vous n'êtes pas obligé mais si vous souhaitez la farcir vous ajoutez les éléments de la farce à l'intérieur donc je ne sais pas moi si par exemple vous avez mis des oignons des carottes des céleri du céleri vous mettez ce que vous voulez c'est à ce moment là où il faut mettre les aromates vous pouvez mettre du je ne sais pas ce que vous voulez du poivre des baies tout ce que vous voulez moi je vais mettre oignons ail et un petit bouquet garni comme ça voilà comme ça et pour que ça plonge bien je vais pouvoir mettre une assiette retournée comme ça voilà ça va bien immerger totalement la pintade et donc ça c'est parti pour entre 12 à 24 heures au frigo voilà entre 12 à 24 heures je vais pouvoir enlever ici la pintade alors certains la rincent entre temps moi pas besoin voilà par contre il faut bien l'égoutter voilà vous l'égouttez bien parce qu'il va rester ici dans la cavité de l'eau ok et ici il me suffit tout simplement de venir la sécher ah bah attendez c'est encore un petit peu d'eau ici à l'intérieur voilà et donc je vais pouvoir la sécher avec du sopalin comme ça sécher la bien et ensuite c'est reparti au frigo pour 12 heures pour bien sécher la peau pour qu'elle puisse bien croustiller lors de la cuisson voilà je mets sur grille et direction le frigo pour ce temps de séchage voilà comme ça ça va être absolument parfait et voilà maintenant en relation avec votre plan de jeu pour la volaille parfaite à Noël on va pouvoir faire une étape qui est facultative mais elle est vraiment bien d'être faite parce qu'une fois que vous avez goûté ça c'est vraiment super c'est l'étape de l'injection donc c'est tout simplement avec une seringue comme ça que vous pouvez trouver sur internet dans des magasins spécialisés ou tout simplement dans cette vidéo je vous avais montré les références exactes qu'il faut demander à votre pharmacien pour avoir une seringue et ce qu'il faut faire attention c'est d'avoir un embout assez gros pour pas que des choses viennent se bloquer ici et que l'on puisse injecter du coup de l'eau avec des épices un peu de corps gras à l'intérieur de la viande donc ça marche vraiment très très bien avec tout ce qui est volaille avec le porc également je vais vous montrer ma version de l'injection pour la pintade parfaite bon alors déjà ce que l'on va faire c'est que l'on va faire une injection on va faire à peu près 500 ml donc moi ici je vais venir mettre 100 ml bon allez on va mettre même 200 ml même principe voilà à peu près comme ça c'est super dedans je vais pouvoir mettre 50 g de beurre je vais pouvoir mettre l'ail ici directement hop toi tu viens ici et moi ce que j'aime bien mettre c'est du bouillon de poule et du beurre ça c'est vraiment les deux ingrédients qui sont top donc je viens de vous dire de faire attention à l'embout de la seringue mais c'est pas grave parce que là on va venir faire fondre tout ça on va rajouter ensuite 400 ml d'eau donc pour que ça descende plus rapidement à température ambiante donc on injecte jamais une injection chaude à l'intérieur de la viande froide ça il faut vraiment faire gaffe et ensuite je vais la passer à la passoire donc même s'il y a des morceaux ici c'est pas bien grave donc je vais mettre un bouillon de poule alors faites attention si vous prenez un bouillon de poule déjà fait comme ça prenez ceux qui sont avec 25% de sel en moins parce que sinon entre la saumure que l'on a fait et ça c'est beaucoup trop important donc voilà hop on met là et moi je vais venir mettre un petit bouquet garni ici bouche et m'a donné voilà je vais pouvoir mettre ça je porte tout ça à ébullition jusqu'à temps que tout soit bien fondu et ensuite je vais venir rajouter 400 ml d'eau donc je vais les peser tout de suite là un peu moins j'étais à 200 donc comme je voulais 500 je vais mettre 300 ml d'eau ici excusez-moi voilà parfait tout est pesé comme ça je vais pouvoir venir porter à ébullition ça voilà une fois que ça boue comme ça que l'ensemble du bouillon est bien dissous que je ressens plus de beurre ben voilà ça suffit je vais pouvoir retirer la casserole il me suffit de venir mettre ici du coup le beurre etc donc voilà dans le chinois ça garde bien tout je rajoute du coup les 300 ml donc ici j'ai un bouillon à 500 ml donc qui va être parfait pour l'injection et donc là je le laisse venir à température ambiante donc là je vais le mettre dehors il fait suffisamment froid et ici je vais pouvoir injecter donc ici je remue un petit peu mon injection je récupère bien le beurre ici sur le côté voilà donc là on voit que c'est bien froid mais voilà ça reste quand même très liquide donc voilà c'est parfait il n'y a pas de grumeaux il n'y a rien du tout donc je peux venir aspirer le liquide et venir en mettre à peu près partout donc voilà on commence ici voilà on voit que ça gonfle voilà vous voyez là comment ça gonfle donc c'est parfait alors faites ça sur un plat surélevé donc moi c'est pour ça que j'aime bien ce plat là parce que s'il y a du jus en plus ça va venir un petit peu dégouliner voilà regardez parfait voilà on injecte voilà vous voyez comment ça gonfle ici et quand voilà je sens une résistance j'arrête et alors dernière chose qui reste à faire c'est à venir lever un petit peu la peau entre le blanc et la peau tout simplement pour que l'air puisse circuler avoir une peau qui soit bien croustillante donc en fait ici je viens serrer les doigts et je viens lever la peau ici voilà le maximum que je puisse si vous avez du mal vous pouvez prendre une cuillère vous allez chercher ici voilà le plus loin que vous puissiez voilà et ça c'est vraiment super important pour avoir une peau qui va venir bien croustillée pareil de l'autre côté là voilà super donc là on a une peau qui est bien levée et qui permettra de bien croustiller vous voyez je suis allé jusqu'au bout ici et pareil de l'autre côté cette velaille a déjà été saumurée elle a déjà été injectée avec du bouillon, du beurre etc donc en fait on va rien mettre pour le moment donc pas de rub sur le dessus si jamais vous souhaitez mettre un rub mettez un rub mais qui ne soit pas salé parce qu'avec la saumure sinon ça va être vraiment immangeable allez direction le barbecue donc dans le plan de jeu je vous ai dit le temps à peu près qu'il fallait pour une cuisson s'il y avait de la farce ou pas mais par contre je ne peux pas vous dire exactement combien de temps puisque ça va dépendre de l'environnement extérieur s'il fait froid s'il fait chaud du type de barbecue que vous utilisez si c'est à la rôtissoire ou pas à la rôtissoire etc par contre on sait qu'avec une cuisson au thermomètre la cuisson sera absolument parfaite pour de la volaille à 74 de degrés de température interne donc pour ça aujourd'hui je vais utiliser la sonde de Meat Heat comme ça donc c'est une sonde qui est vraiment top parce que c'est une sonde sans fil et là c'est le Meat Heat Plus parce qu'en fait ce boîtier là va faire relais bluetooth donc c'est à dire que même barbecue fermé on va super bien recevoir donc voilà je vais déposer ça ici là et je vais pouvoir mettre du coup la sonde dans la partie la plus charnue de la viande c'est à dire ici dans le blanc voilà hop je mets et j'insère jusqu'à la partie noire là sur un barbecue à environ 180 degrés je vais pouvoir disposer la volaille ici au milieu voilà comme ça c'est parfait je referme et je laisse cuire jusqu'à ce temps que l'application me prévienne en parlant d'application d'ailleurs donc là je vais pouvoir lancer Meat Heat donc voilà il demande l'accès au bluetooth ça se fait très très rapidement ça recherche donc voilà il a trouvé la sonde je vais pouvoir la connecter ensuite il va nous demander sur quel type d'appareil on souhaite cuisiner nous c'est un barbecue donc barbecue charbon on fait go ici on choisit quel type d'aliments on souhaite faire donc il y a du canard, du poisson, du veau, de l'agneau, du porc, du cochon, du machin donc nous on va mettre une volaille donc on a le choix soit volaille soit dinde voilà on va mettre dinde donc là elle est entière donc la température idéale ça nous marque bien 74 degrés moi je compte la faire en deux parties donc c'est à dire une première partie à 180 degrés et après jusqu'à aller on va dire 62 degrés comme ça et ensuite la faire partir faire monter le barbecue à environ 250 degrés et on va finir jusqu'à 74 degrés de température interne pour avoir une peau qui soit vraiment croustillante donc voilà la température interne actuellement c'est 14 degrés la température cible c'est 62 degrés et donc on va pouvoir lancer ici parce que ça nous dit également la vitesse de cuisson une fois qu'on arrivera à 32 degrés ici ça nous donnera même le temps de cuisson restant donc voilà là il va falloir que j'augmente un petit peu le barbecue parce que la vitesse est lente mais ça va se stabiliser au fur et à mesure donc voilà c'est une application qui est plutôt pas mal faite parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vu pour le moment aussi bien sur la vitesse de cuisson ça commence à arriver sur le temps de cuisson mais on a déjà pas mal d'informations et comme c'est bluetooth avec ce relais ça va jusqu'à 60 mètres voilà vous avez vu on est arrivé à 32 degrés là donc il me dit qu'il reste 49 minutes et 43 secondes donc comme ça on va pouvoir même prévenir nos invités parce que souvent les gens me disent ah Rapha dans combien de temps c'est prêt ? je leur dis bah dans 10 degrés c'est prêt par exemple mais là on va savoir exactement j'ai reçu la notification comme quoi j'étais à 62 degrés donc là on va venir préparer du beurre du beurre fondu tout simplement en venant mettre vraiment le bout d'une cuillère de paprika voilà juste comme ça pareil de curcuma ça va permettre de donner une belle couleur à notre volaille voilà vous même regardez je vais prendre vraiment avec le bout ici hop pas plus voilà je mélange bien le tout et du coup de 62 à 74 degrés je vais pouvoir mettre ça sur ma volaille vous voyez la couleur que ça donne ça donne une belle couleur un petit peu marron vraiment typique des volailles regardez comment elle est et la peau est déjà croustillante et on va continuer à lui mettre du gras avec le mélange de beurre comme ça voilà vous pouvez en mettre bien sur la colonne vertébrale et puis ça va tomber sur les petites ailes également regardez-moi cette couleur magnifique on peut venir en mettre à l'intérieur également voilà on va laisser cuire 2-3 degrés c'est reparti donc là je peux vraiment monter à 240 degrés pour avoir une peau bien croustillante donc vraiment tous les évents ouverts regardez-moi ça la croustillance de la peau ici et là sur le côté voilà parfait voilà je reçois la notification comme quoi c'est prêt votre cuisson est terminé allez on va pouvoir laisser reposer 5 minutes et venir découper notre volaille une fois arrivé à la bonne température interne je peux venir retirer la volaille voilà ici la volaille est super bien cuite et donc pour enlever le thermomètre à l'arrière du boîtier ici il existe comme une petite pince on va dire donc on prend et il suffit tout simplement de venir crocheter ici pour venir enlever la sonde regardez la peau comment elle est super croustillante ici on voit du liquide en dessous vous entendez sur les pattes également et donc il suffit tout simplement de venir couper ici et voilà c'est fini pour cette vidéo un petit peu technique parce que vous avez vu qu'il y a du saumurage de l'injection un plan de jeu une gestion de la température mais ça vaut vraiment vraiment le coup parce que si vous faites ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent croire qu'une viande aussi juteuse humide à l'intérieur a été faite au barbecue surtout avec une peau ultra croustillante comme ça alors je vais goûter j'adore ça je pourrais presque en faire de la SMR voilà et surtout la gestion au degré près avec la sonde Mithit Plus donc celle-ci elle est vraiment bien parce que le boîtier fait relais Bluetooth donc en fait vous avez la sonde qui envoie au relais Bluetooth et du coup toutes vos surfaces de réception des ondes Bluetooth ça fonctionnera au niveau de la connectivité donc le Mithit Plus de chez Mastrad il fonctionne vraiment bien vous avez le lien dans la description de la vidéo et voilà j'espère que tu as apprécié cette vidéo et pour d'autres recettes tutos autour du barbecue rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook viens liker le barbecue de Rapha abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube à bientôt et abonne-toi